Comment choisir le bon artisan pour votre projet de rénovation immobilière ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et j'ai la chance de co-diriger la société investissementlocatif.com et c'est plusieurs centaines de chantiers que mon équipe a suivi cette année pour le compte de vous, peut-être client derrière la caméra. Et je voudrais aujourd'hui vous donner mes conseils sur comment choisir votre bon artisan si vous souhaitez faire un projet de rénovation en investissement locatif, peut-être tout seul dans la ville dans laquelle vous vous situez. Je voudrais en un vous donner comme conseil majeur de garder la main sur la rédaction de ce que j'appelle le cahier des charges. Aujourd'hui, si vous rentrez dans votre appartement, que vous avez des travaux à faire, vous faites venir 6 ans, vous lui dites faites-moi un devis, il y a de grandes chances, peut-être pas de plein gré, qu'il oublie des items et que ça puisse créer des zones un petit peu de frustration. Je vous invite donc à garder la main sur la rédaction de ce qu'on appelle le cahier des charges, c'est-à-dire ce que vous voulez voir effectuer dans votre appartement. Ça va vous permettre vraiment pour vous d'être sûr de ne rien oublier et vraiment de lister les grands postes. Au pire, votre artisan va reprendre et va effectivement redétailler si vous n'avez pas forcément les bons mots techniques et les bons termes, mais ça va vous permettre de ne rien oublier. Sinon, c'est difficile de lister dans son devis à lui. Vous allez pouvoir directement insérer les références, les prix au mètre carré. Ça va vous permettre d'être sur une base aussi beaucoup plus facile pour comparer puisque vous avez maîtrisé le cahier des charges et la rédaction des parts. Et donc, si vous faites plusieurs demandes de devis, ça va être plus facile pour l'artisan. C'est vous qui allez dire chiffre-moi ça, chiffre-moi ça et chiffre-moi ça. Du coup, vous allez recevoir des devis plus rapidement et ce sera déjà plus facile pour démarrer plutôt que leur courir après et leur dire au fait, vous êtes venu chez moi, vous ne m'avez pas fait le devis. Là au moins, il n'aura plus qu'à poser les prix en face et vous aurez la même base de comparaison sur les différents artisans que vous aurez fait intervenir ou passer chez vous pour deviser. En deux, c'est vraiment mon conseil. Bien sûr qu'il y a tous les prix comme vous allez dans un restaurant, vous allez manger un plat de pâtes dans une petite brasserie du coin ou chez un chef étoilé, ce sera toujours des pâtes mais ce n'est pas du tout le même produit. Pour autant, ça ne veut pas dire que la différence de prix, ce n'est que de la marge. Il y a une partie de marge bien entendu et c'est normal, c'est une activité commerciale mais il y a également une qualité qui est différente ou des produits qui sont différents. Donc instinctivement, ne regardez pas toujours le moins cher parce qu'il y a des chances que ça se retrouve dans la qualité derrière de l'intervention. Ce n'est pas non plus la peine de prendre le plus cher mais comparez vraiment sur des bases qui sont comparables c'est-à-dire en termes de référence, en termes de qualité de produit utilisé. Le troisième point qui est fondamental pour moi, c'est de penser à la suite de votre investissement. Votre appartement, il va forcément vivre. Un jour, votre locataire peut rencontrer une difficulté, des toilettes bouchées, un siphon bouché, un problème de WC, un problème de douche. Vous serez très content à ce moment-là d'avoir créé un climat de confiance et un véritable partenariat avec cet artisan-là que vous allez peut-être faire travailler sur d'autres appartements parce que du coup, le jour où vous allez avoir besoin de lui de façon très ponctuelle, de façon extrêmement réactive, il va pouvoir être là plutôt que de soit à chaque fois faire des sauts de puce entre différents artisans ou soit de se retrouver dans des situations conflictuelles parce que vous voulez absolument peut-être tirer le prix vers le bas, tout redécomposer et où du coup, le jour où vous allez avoir besoin de lui, je dirais en urgence, ça va peut-être être plus compliqué. Dans toutes les relations humaines, contractuelles, financières, instaurez vraiment un climat de confiance parce que vous le verrez, l'ascenseur, il va vraiment marcher dans les deux sens et vous serez très heureux de pouvoir l'appeler et de le trouver et lui, il sera aussi content de pouvoir assurer derrière le suivi de votre appartement. Là, maintenant, s'il y en a besoin un jour de repeindre, un jour de refaire une cuisine, il sera très content à ce moment-là d'avoir également instauré ce climat de confiance parce qu'il sait, vous ferez appel à lui. Si vous voulez devenir investisseur immobilier, comme il y a un auteur de famille, il y a un médecin de famille, vous devez avoir votre artisan de famille qui va vous suivre au cours de la vie de vos appartements et qui va vous accompagner très fortement dans la constitution de votre patrimoine. Je vous invite à mettre également en commentaire, vous qui suivez cette vidéo, qui êtes peut-être investisseur débutant, intermédiaire, expérimenté, votre ou vos conseils également pour choisir votre artisan, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte, ça va pouvoir servir à l'ensemble de la communauté pour faire de vos travaux de rénovation une réalité et le plus beau des projets. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao !